Bonjour à tous et bienvenue ! Aujourd'hui, nous allons parler de cette BD. Voici le journal d'un enfant de lune. Joris Chamblin, né le 29 janvier 1984, est un scénariste et auteur de romans français. Il a écrit 28 livres et obtenu le prix jeunesse du Festival d'Angoulême pour la célèbre bande dessinée « Les carnets de cerises » en 2014. Parmi toutes ces œuvres, on peut citer « Enola et les animaux extraordinaires », « Sorcières, sorcières », « Yacari, tome 39 », « Le jour du silence », « Nanny Mandy » et bien d'autres encore. L'illustratrice Anne-Lise Nalin est née à Marseille le 3 juin 1992. En première s, elle quitte le lycée et ouvre son blog « Un monde vu d'en haut » pour partager ses dessins. En 2010, elle décroche ses premiers contrats. Elle participe aussi au collectif « Les autres gens », ce qui lui permet d'être découverte par le magazine Phosphore pour lequel elle travaillera par la suite. Le journal d'un enfant de lune. C'est l'histoire de Morgane, 16 ans. Salut, je m'appelle Morgane et j'ai 16 ans. Ma vie était géniale avant que mes parents ont décidé de déménager. J'ai dû quitter ma meilleure amie, Lucie. Je les déteste. Il n'y a pas très longtemps, dans ma nouvelle maison, je repensais à ma vie d'avant en regardant cette photo de moi et de Lucie. Mais bon, vu que je suis super douée, évidemment, je l'ai fait tomber derrière le radiateur. Et donc du coup, en essayant de la récupérer, je découvre un journal intime. Bien sûr, je n'ai pas résisté à avoir envie de le lire. Il appartenait à Maxime Lepuis. Je m'appelle Maxime et j'ai 17 ans. Je suis atteinte d'une maladie génétique orpheline appelée la Xeroderma pygmétessum, qui fait que mes cellules n'arrivent pas à reconstruire l'épiderme détruit par les UV du soleil. Quand d'autres apprennent à marcher, moi je me battais contre le cancer. Depuis, je n'attends qu'une chose. Que la nuit tombe pour retirer ma lourde combinaison qui me protège du soleil. A cause de ma maladie, je suis devenue un être de la nuit. Un enfant de lune. Bonjour, moi je suis Lucie, la meilleure amie de Morgane. J'étais dans la même classe qu'elle avant le déménagement. Morgane avait grand besoin de moi dans cette histoire. Avec le déménagement, la nouvelle école et la découverte du journal, il lui fallait bien une confidente et de bons conseils. Morgane va tout faire pour retrouver Maxime. Je crois bien qu'elle est tombée amoureuse. J'aime beaucoup cette BD. J'ai trouvé cette histoire passionnante, parce qu'on parle d'une maladie. Le scénario est très intéressant. J'ai trouvé ce livre très beau et touchant. Grâce au journal intime de Maxime, on s'imagine la vie difficile des enfants de la Lune. Cette histoire est encore plus réaliste, car c'est une maladie génétique qui existe vraiment. Enfin, j'aimerais surtout parler des magnifiques dessins de Anne-Lise Nalin, qui m'ont fait adorer lire cette BD. J'ai savouré chaque image. Merci et soutien aux enfants de la Lune. J'ai beaucoup aimé ce livre. Les dessins et l'histoire étaient formidables. On peut voir comment vivent les enfants atteints de cette maladie au quotidien. Je remercie les auteurs pour ce livre, parce que c'est une merveilleuse histoire. Tu trouves que cette histoire est bien racontée. Elle est réaliste, les événements s'enchaînent rapidement. J'ai aimé le mélange entre le journal de Maxime et l'histoire de Lucie, racontée en parallèle. J'ai adoré cette BD. Les dessins sont juste sublimes, bien que la femme est un peu déçue. J'aime beaucoup le message de la différence que l'auteur essaye de passer. Je souhaite à tout le monde de lire cette BD. Merci d'avoir regardé notre vidéo. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501